Peut-être que les gens étaient moins gênés, parce que la partie hybride du cours nous forçait à lire et à faire les exercices. Donc, en arrivant en cours, tout le monde l'avait fait. Alors, tout le monde connaissait les réponses aux questions, et même si les gens étaient un peu gênés, ils aimaient tout de même participer parce qu'ils avaient fait les exercices. Les autres activités en ligne, c'était des commentaires qu'on s'envoyait en groupe. C'était intéressant, je pense, du fait qu'on avait une certaine anonymité. En classe, il faut que tu lèves ta main, et puis tout le monde t'écoute. Tandis que là, on pouvait envoyer un commentaire, envoyer nos impressions, et puis tout le monde pouvait lire sans qu'on dise « Oh, j'ai dit quelque chose de vraiment con, là! » Ça fait que... Puis on pouvait aussi lire les commentaires de tout le monde. Je pense que ça arrive souvent en classe que les gens n'osent pas justement lever la main, puis de dire ce que je pense vraiment. On attend ce que l'autre va le dire. Et puis là, il y avait beaucoup plus de commentaires, donc il y avait beaucoup plus de feedback de tout le monde. On avait plus de points de vue, pas juste le mien, ce que moi je pense, ou ce que le professeur pense. Il y avait beaucoup plus d'interaction de ce côté-là. Ça nous donnait cette liberté-là qui était vraiment intéressante à faire.